Le prince Hnedrou a fait face à la fureur du photographe royal de longue date Charles Ray alors qu'il affirmait que les problèmes juridiques en cours du duc d'York pourraient voler la vedette au jubilé de platine de la reine. Le prince Hnedrou espère que le juge New York et les Ouissa, Kaplan choisira de rejeter une action civile de l'accusatrice d'Eppestein Virginia Dufry dans laquelle elle soutient que le duc l'a agressé sexuellement alors qu'elle était mineure. Le duc d'Yorkani a plusieurs reprises les allégations et ses avocats soutiendront qu'un règlement de 2009 entre Dufry et le pédophile condamné pourrait le libérer de responsabilité potentielle. Le photographe royal Charles Ray a cependant dénoncé le royal, affirmant que les célébrations du jubilé de platine de la reine pourraient être entachées si le juge Kaplan devait se prononcer en faveur d'une affaire judiciaire. En s'adressant à GB News, M. Ray a déclaré, « Bien sûr, cela va éclipser les célébrations. » Si y est-il une année monumentale pour Sa Majesté, 70 ans sur le trône. Et sûrement, elle en a assez vécu au cours des douze derniers mois, pour l'amour de Dieu. Il a également déclaré, « Cette question sera toujours en arrière-plan et si le procès se poursuit, cela ne se produira pas avant l'automne. » Donc, cela pèsera sur la famille royale et les célébrations du jubilé tout au long. La reine deviendra le monarque britannique le plus ancien le 6 février, 70 ans après avoir succédé à son père George VI. Le palais de Buckingham a annoncé l'année dernière que les célébrations auront lieu en juin, avec un jour férié spécial de quatre jours pour marquer l'anniversaire officiel de Sa Majesté. Les membres de la famille royale devraient aider à organiser et à accueillir une série d'événements commémorant cet événement marquant. Le juge Kaplan doit tenir une vidéoconférence mardi après qu'un document de douze pages a été rendu public révélant les conditions d'un paiement de 500 000 $, 370 000 livres, d'Eppestein à Mme Giuffrie. Le document précisait qu'elle avait accepté de libérer, acquitter, satisfaire et acquitter à jamais le délinquant sexuel condamné et toute autre personne ou entité qui aurait pu être incluse en tant qu'accusée potentielle. L'avocat du prince Andrew, Andrew Brettley, a fait valoir que Mme Giuffrie avait conclu un accord de règlement qui mettrait fin à son procès. M. Brettley avait précédemment déclaré lors d'une audience à New York que l'accord libère le prince Andrew et d'autres de toute responsabilité présumée découlant des réclamations que Mme Giuffrie a invoquées contre le prince Andrew ici. David Bois, qui représente Mme Giuffrie, estime cependant que le règlement n'est pas pertinent pour l'affaire contre le prince Andrew. Mme Giuffrie affirme avoir été victime de la traite par le financier en disgrâce Epstein pour avoir des relations sexuelles avec Andrew alors qu'elle était âgée de 17 ans et mineure en vertu de la loi américaine. Elle demande des dommages intérêts non spécifiés, mais il y a des spéculations selon lesquelles la somme pourrait se chiffrer en millions de dollars. Le duc d'York a niait toutes les allégations. La semaine dernière, le juge Kaplan a rejeté une requête de l'équipe juridique du duc d'York visant à suspendre les procédures civiles pendant que la question du lieu de résidence de Mme Giuffrie est traitée.